Chères soeurs, chères filles, parce qu'il y a un courage de mes enfants, chers amis, venus d'un grand nombre de lieux de la Côte d'Ivoire, il y en a même qui sont venus de France, où est-ce que là ? Il y a quelques hommes qui sont venus avec, parce qu'il y a des femmes, il y a des hommes. Je voudrais vous avouer, vous avouer pour votre présence, vous avouer pour votre initiative, parce que cette initiative-là me touche énormément. Je vous remercie d'avoir eu cette initiative. Merci pour votre affection même, je peux dire ça comme ça. Merci pour votre attachement. Merci pour le combat que beaucoup d'entre vous s'est enlevé pour nous mener à mon profit. Que le Seigneur vous bénisse. Bonne fête à vous, à vous d'être ici, mais partout en Europe, aux Etats-Unis, au Canada, à l'Afrique, partout dans le monde, merci pour cette fête-là. Bonne fête à vous toutes. Merci pour les cadeaux que vous venez de me faire. Merci pour la joie. Merci pour les bars de danse qui montrent bien que vous êtes venus avec beaucoup d'équité dans le cœur, avec beaucoup d'amour dans le cœur. Et c'est ça qui est important. La joie, l'amour, l'amour, c'est ça qui est important. Merci. Que Dieu vous donne longue vie. Que Dieu bénisse tous vos projets. Que Dieu bénisse toutes les oeuvres de vos mains. Que Dieu vous donne des rayonnés partout. Que Dieu vous donne le succès partout. Dans toutes vos entreprises. Que Dieu vous donne beaucoup de santé. Que Dieu vous donne d'être des ressources. Dans vos familles. Dans vos sociétés. Dans vos partiers. Que Dieu vous donne de devenir toutes des leaders incontourables. Je voudrais vous raconter une petite histoire. Il était une fois, il était une fois un jeune homme. Ce jeune homme-là, il est d'une famille nombreuse. Il est d'une famille nombreuse. Mais, lui, à sa naissance, il n'a pas été, il n'a pas bénéficié de l'affection que ses autres frères ont reçu. Et, il s'approuvait, alors que ses frères étaient toujours avec le papa, à bénéficier de toutes les bontés, de toutes les grâces, de toutes les bonnes décisions du papa. Lui, il l'a relayé dans les champs. Il était chargé, dans les champs-là, de veiller sur le troupeau. Et, quand il s'est retrouvé dans les champs, quand il y a les grandes frères au village, il n'est pas associé. Quand il y a les grandes décisions au niveau de la famille, il n'est pas associé. Il s'est retrouvé comme ça, à soigner les produits dans les champs, à veiller sur les produits dans les champs, à protéger les produits dans les champs. Mais, dans les champs-là, dans la plantation où il était là, dans le pâturage où il était là, c'est là-bas que lui s'est forgé. Il s'est forgé en combattant pour ses produits. Il a affronté les lions. Il a affronté les ours. Il a affronté les serpents. Dans les plantations-là, dans les champs-là, dans le pâturage-là. Et il s'est forgé son caractère. Mes soeurs, c'est quand tu es dans les difficultés-là, c'est quand tu es dans les épreuves-là. Tu te forges ton caractère. Tu te forges ton caractère. Tu te forges ton caractère. Il ne faut pas avoir peur des épreuves. Il ne faut pas avoir peur des difficultés. Il ne faut pas avoir peur de mauvais traitements. Parce que celui qui ne subit pas le mauvais traitement, celui qui ne subit pas les épreuves, celui qui ne subit pas les morsures des serpents, les attaques des lions, les attraques des ours, celui-là, il reste faible. Il vit dans les palaces. Il vit dans l'abondance. Et il croit que c'est ça, la vie. Alors que la vie-là, c'est une succession. Et il faut réussir à triompher des épreuves. C'est quand on triomphe des épreuves qu'on devient garçon. C'est quand on triomphe des épreuves qu'on devient femme capable. Et ce jeune homme-là, il est devenu capable. Il est devenu combattant. Il est devenu courageux. Il est devenu même solutionnaire de problèmes. Et un jour, il s'est retrouvé dans une situation où son peuple était dans les difficultés. Son peuple était dans l'échec. Son peuple était dans la défaite. Quand il est arrivé, il a vu le spectacle. Il a dit, ce n'est pas possible. Comment ? Mon peuple-là, qui est l'armée du Seigneur, est dans la défaite. Ce n'est pas possible. Ce que j'ai appris dans les chambres. Le courage que j'ai appris dans les chambres. La force que j'ai acquise dans les chambres. La victoire que j'ai acquise dans les chambres. Je vais faire ça à la disposition de mon peuple. Il s'est levé. Il a pris même pas des instruments extraordinaires. Il a pris juste des cailloux. Même pas deux cailloux. Même pas trois cailloux. Il a pris un caillou. Avec le petit caillou, il a terrassé le Goliath. Il était le pays dans la défaite. Il était l'armée dans la défaite. Il était le peuple dans la défaite, dans la honte, dans l'humiliation. Vous voyez ? On n'a jamais entendu ce jeune homme-là. Il s'appelle ? Il s'appelle ? David ! J'étais sûr que vous aviez compris tout ceci. Mais on n'a jamais entendu David répondre aux messagités. On n'a jamais entendu David répondre aux messagités. La violence, aux... euh... civilisations. On n'a jamais entendu. On n'a pas à perdre notre temps à répondre aux injures, aux civilisations. On n'a pas à perdre le monde. On n'a pas à perdre les autres injures. Nous là, on est allé devant vous. On est allé devant vous. On est allé devant vous. De la même manière que David a triompé de Goliath. Notre avenir là, c'est Goliath. Notre adversaire, c'est Goliath. Celui qui nous partit là, c'est Goliath. Celui qui nous en mette là, c'est Goliath. Mais il n'y a pas de Goliath qui prend les dames de Goliath là. On ne les regarde pas. On ne les regarde pas. On ne les regarde pas. On ne les regarde pas dessus. Alors, apprenons. Apprenons. Parce qu'aujourd'hui là, je veux dire, aujourd'hui là, la manière, c'est de faire accoucher la Côte d'Ivoire nouvelle. On est en plein travail hein. On est en plein travail. Vous êtes les femmes quand on dit qu'on est en plein travail là. C'est-à-dire, la Boussette est allée jusqu'à son terme. On est dans le deuxième roi et on doit maintenant pousser pour que les enfants sortent. Et je voudrais vous remercier pour l'initiative que vous avez prise. Parce que vous voyez, avec l'initiative que vous avez prise, de faire ce panne. Est-ce qu'on a de l'appeler? Il est en plein travail. Il est en plein travail. Et vous savez donc. Vousический corps est notre denote, de faire laаль що лицевvie. Le plus important, c'est de mettre en exergue, c'est de mettre en deux coups, c'est bien valoureux, c'est bien excellent, c'est bien présent, c'est ça, c'est ça, c'est ça, et c'est pour ça que je vous remercie, les initiatives là, je les remercie, j'ai l'initiative, je ne sais pas là, que je les périsse, c'est qu'on a décidé d'utiliser la journée d'aujourd'hui pour relancer cette nouvelle idée de la femme capable, de la peu pouvoir capable, de l'usualité capable, et l'usualienne capable, et l'usualienne capable. Nous là, nous tous, nous devons devenir une femme capable. Quels sont les valeurs que je recommande aux femmes capable ? ... ... ... ... ... ...